Salut, je vous reçois ce vlog sur l'heure du midi, donc je vais me faire la petite soupe ce midi avec tout ce qui va bien. Ça va bébé ? J'ai voulu essayer la casquette avec mes cheveux libres, c'est celle de chez Axon que j'ai eu hier. Combien de coûts ? 4 euros, un truc comme ça. Alors, ça fait joli, mais moi j'ai une petite tête et du coup c'est très bouffant, donc je pense qu'il faut que j'appuie, enfin que je la travaille un peu plus, sinon moi j'aime beaucoup. Ouais, avec les lunettes c'est peut-être pas terrible. Bon, ça passe. Alors, je voulais vous dire, demain, c'est vendredi le 24 et c'est la greffe, la greffe nationale. Moi j'ai un rendez-vous qui est prévu depuis très longtemps dans une ville qui est assez grande où il va y avoir des rassemblements. Et je ne veux pas annuler, je vais y aller. Et ce rendez-vous, c'est un soin du visage, quelque chose que je fais très 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 rarement. Je ne fais jamais de soin du visage, je mets beaucoup de crème, ce genre de trucs, mais à la maison, avec mes produits en moins. Mais là, comme j'ai la peau qui est vraiment... c'est beaucoup, à cette période où on a tous la peau déshydratée en hiver, mais là ça tiraille. Et je vois que du coup ça fait des petites ridules et c'est maintenant qu'il faut agir parce que les crèmes ne suffisent plus. Et en plus, comme je me maquille, je poudre. Ça me tire, c'est pas grave du tout. Donc demain, je vais me faire un petit soin visage. Comment ça s'appelle ? Bon, je vous redirai. Mais voilà, en général, ça bousse. C'est surtout quand on a... je l'avais fait une année. À l'époque, je fumais. C'était pour ceux qui fumaient, qui avaient le teint terme, donc ça va donner un petit coup, un coup d'éclat, un coup de boost. Quand on lève la casquette et que tu as une frange, c'est pas top. Donc cet après-midi, je dois faire des photos. J'en profiter parce qu'il fait très beau. C'est lumineux et il est une heure et demie, donc c'est plutôt l'horaire parfait. Mais, mais, ça ne serait pas un gros minet. Bien sûr, vous savez, c'est son endroit préféré. Quand il y a un petit faisceau de lumière, ça le chauffe. Vous allez le voir de plus près. Alors, tu as trouvé ton endroit ? C'est très important, mon Jackie. Tu sais que tu vas y rester des heures. Bah oui. Alors, Jackie va très bien. Il n'a pas été malade encore. Donc, il y a de fortes chances que ce soit ce que je vous avais dit hier. Oui. Mais oui. Oh, oh, là, là, je me frotte parce que moi, j'aime ça. J'aime les caresses et j'aime ma maman. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le réveil de papa. Il doit retourner en cours. Il reprenait à deux heures. Je vais aller le voir parce qu'on ne sait jamais s'il a fait une sieste. Ce sera embêtant que ses élèves l'attendent. J'ai fait toutes les photos de mes DIY. Enfin, il n'y a pas tout mes DIY, évidemment. Il y a donc celui-là, les petites serviettes, mes boîtes de conserve, ma licorne. Là, il y avait le calendrier un petit peu que j'avais fait. Ça, il y en a d'autres qui sont dans l'autre pièce. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Vous vous souvenez ou pas ? Il y en a peut-être ceux qui sont sur ma chaîne depuis peu. J'avais transformé des boîtes de conserve en objets un peu déco, design très sympas. Et je peux les décliner à l'infini. Donc, je compte en faire plein, plein, plein prochainement. C'est pour ça qu'il va falloir que je retourne chez Action pour m'acheter de la matière première. Il y avait celui-ci, très sympa aussi. Celui-là, je l'avais transformé. En fait, ça faisait support pour le washi-washi. Et ça, j'avais fait un pot, en fait, à crayon. Et j'ai dans l'idée, je veux les décliner dans tellement d'univers différents. Du vintage, de l'urbain, du romantique, de l'enfantin. Avec des pompons, des sequins, bombés, en les froissant, style urbain, en faisant des pochoirs. Tellement, tellement de possibilités. Et j'en ferai de plus en plus. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ah, puis il y avait celui-là. Et puis ça. Enfin bon, il y en a plein là-bas, là-haut. Mon rangement vernis. Il y a plein de trucs. Mais pour le moment, je n'ai pas le choix que d'aller mettre de l'essence. Parce que demain, si je fais plus de 100 km, là, je n'ai plus rien. Ça risque d'être chaud. Entre ça, plus les grèves, les manifestations. Et puis il y a autre chose. Ah oui, il faut que je passe à la banque. Aussi, c'est passionnant. Je vais attendre que ma vidéo soit totalement téléchargée. Il reste 4 minutes. Bon, ça va. Mes gants, ils sentent fort. Je n'ai même pas regardé comment ça se lave. Bon, l'odeur, je pense qu'elle va partir d'elle-même. Mais c'est assez désagréable quand même. Et j'ai pris ça. Bon, là, ce n'est pas gelé. Mais au moins, maintenant, je l'aurai. Ça, ça fait partie des choses que je déteste faire. Mettre l'essence. Ça pue. Tu es toujours dans des courants d'air. Bref. Et aussi, je ne vous ai pas dit. Il re-pleut dans ma voiture. C'est une catastrophe. Franchement, je ne vais vraiment pas tarder à aller faire un tour au garage. C'est plus possible. On est d'accord. Quand tu fais tout bien, et qu'au moment de prendre ton truc, c'est marqué hors service. Les gens devant ont l'air de me faire signe que ça ne fonctionne pas non plus. Je ne veux pas me moquer, mais enfin la dame, là. Ce n'est pas le bon côté. N'insistez pas. Il faut aller une autre, madame, enfin. Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, c'est en fonction du côté de ton réservoir. La peau, elle s'en est mis partout sur les pieds. Je me suis posée en ville. Et comme j'ai vraiment la flemme à la Leclerc et qu'elle a super été à côté, je pense que je vais trouver la même chose. Et qu'après, j'ai mon petit rendez-vous à la banque. Ce n'est pas plus mal. Vous savez quoi ? Je viens de rencontrer Marie-Jean, mon amie. Ce n'était pas prévu. Du coup, résultat, je suis rentrée des petits cafés. C'était d'ailleurs très sympa. Mais bien évidemment, j'ai oublié d'aller acheter. J'étais partie acheter des cotons et tout ça, moi. J'ai oublié. Tu as oublié quoi ? D'aller acheter ce que j'avais besoin. Tu as acheté quoi ? Rien ! Tu n'as pas acheté des blagues ou des bruits comme ça ? Je t'ai dit. Je suis tombée sur Marie-Jean, nous avons bu un petit café, un chocolat. Et je suis rentrée direct. J'ai complètement zappé. Donc, je vérifie ma vidéo et puis j'y retourne. J'ai changé de manteau parce que l'autre, il est caille beaucoup trop. Je n'ai pas de sac, je n'ai rien. J'ai pris juste ça, un tout petit billet dans ma poche, du beurre sopalin en coton. Et c'est tout. J'ai pris des choses en plus parce que j'ai envie de me faire une petite recette toute simple, mais hyper savoureuse. Alors évidemment, quand je dis recette, c'est un bien grand mot dans ma bouche. Alors, je vous montre rapidement parce que je m'en suis quand même tenue à ce que je devais prendre le sopalin. Coton, tant qu'à faire, j'en ai pris deux. Du beurre. Et voilà. Donc, je voulais prendre celle-ci parce que moi, je vous ai déjà dit, les Barilla sont mes préférés. Mais je ne trouve pas de serpentini que j'aime tant chez Barilla. Donc, je vais les faire al dente pour que ce soit très bon. Et je vais les faire ce soir avec du chèvre et du chorizo. Je trouve ça très, très bon l'association. C'est même merveilleux. Et voilà, c'est tout. Donc, raisonnable. Par contre, comme je vous ai dit demain, je ne suis pas là. Ce qui veut dire qu'il faut que je m'y mette maintenant sur le montage du bloc. 18h20. Si je veux après, peu près à manger. Blah, blah, tu vois. Est-ce que vous aviez vu ? Oui, je vous avais montré. Mais vous n'avez peut-être pas vu avec moi dessus. Ça rend bien. C'est mieux que le jaune, je trouve. J'ai l'impression que aujourd'hui, j'ai le temps de rien. Que je vais à 100 à l'heure. Enfin, je ne sais pas. Le côté était essoufflé. Et ça me saoule. Donc, il ne faut pas. Si je n'ai pas terminé, je me lèverai plutôt demain. Voilà, ce n'est pas bien grave non plus. 7h30, j'arrête. Je vais faire à manger. Même si Eric a déjà mangé. Il a mangé à 6h50. Comme les petits vieux. Ah oui, il avait trop faim. Donc, ce que je vais faire, ce n'est pas grave. Je vais faire mes pâtes. Et demain midi, Eric, il mangera les restes. Il sera bien content. Je mets ma tenue de cuisinière. Mais là, il y a un truc qui ne va pas du tout. Je cherche ma bûche de chèvre. Un frigo. Que dalle. Il n'y en a plus. J'espère qu'Eric n'a pas tout mangé. Ce n'est pas possible. Je cherche la bûche de chèvre pour faire mes pâtes. Tu ne l'aurais vu ? Oui, bien sûr. Ah, c'est toi qui l'as ? Il ne reste que ça ? Ah non, j'en ai mangé un peu d'une tranche. Mais je n'en ai pas mangé du tout. Il n'y a plus rien là. Non, 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 non. Jack, tu es chiant là. Je n'ai rien dit. J'ai dit Jack, tu es chiant. Parce qu'il est en train de... Bon, ça va faire l'affaire. Est-ce que vous connaissez le secret de la pasta al dente ? Il faut qu'il y ait des grosses, grosses bulles. Et là, on plonge les pâtes. Tu le savais ou pas ? C'est l'histoire d'un gars qui s'endormait en regardant sa mère faire la cuisse. Un jour, il décida de ne plus fermer ses petits nœuds pour vraiment voir comment sa maman faisait la recette. Tant qu'il commençait à sentir partout. Et puis, un peu à voler. À faire que des bêtises. Je te parle, mon Zaki. Tu n'aimes pas mon histoire. Vous voyez, là, ce sont les bulles parfaites. Je vais mettre les pâtes. Et il faut bien regarder. Donc, si moi, je les veux fermes, je vais les mettre 8-9 minutes. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler des Italiens. Quand ils font les pâtes, ils les font ensuite chauffées comme ça dans la poêle avec tous les petits ingrédients. Et j'avoue que c'est beaucoup, beaucoup plus goûteux. Voilà, je ne mets que ça. Ça suffit, c'est déjà beaucoup. J'ai fait des petits bouts. Ça va être très bon. Moi, je pourrais en manger matin, midi et soir des pâtes. Bon, pas matin. Mais tu manges ça avec tellement, tellement d'accompagnement. Je sais que tu les regardes et tu les sens. Mais ce n'est pas pour toi. Non, 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 non. Oh, stop le vernis. Je ne vais pas même commencer une série sur... Là, je vais me regarder un film sur Osses tant qu'à avoir l'abonnement. Et il y a des trucs quand même très sympas. Donc, je vais regarder ça. Vous n'avez pas l'odeur. Je peux vous dire que ça sent très, très bon. Petit aparté, ce n'était pas prévu. Mais c'est tellement bon qu'il fallait que je vous le dise. Voilà. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada